Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire un projet qui me fait envie depuis très longtemps. Je vais essayer de créer mon propre Picrou. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, je vais commencer par vous montrer et vous expliquer un peu le principe en survolant ce qu'ont pu faire d'autres artistes. Le site Picrou c'est en gros un avatar maker. Ça reprend un peu le principe des créations de personnages par couche de papier qu'on pouvait faire dans des magazines papier ou autre. Quand on est un utilisateur, on peut flâner sur le site, trouver un Picrou qui nous plaît et créer notre avatar avec. Et quand on est un créateur, on peut décider de créer notre propre Picrou. Et le site met alors à notre disposition tout un espace de création déjà codé. On a juste à organiser et uploader nos dessins. Bon par contre le site est en japonais et même si Chrome nous traduit approximativement ça en français, ce n'est pas toujours hyper facile de s'y retrouver. Alors j'ai commencé par visionner et lire quelques tutos, histoire de me familiariser avec les menus et les fonctionnalités de l'espace créateur. Ensuite, avant de se lancer, il faut bien comprendre le fonctionnement. On va venir créer nos personnages en superposant des couches. On a d'abord la peau, puis le visage, puis les habits, puis les cheveux, etc. Il faut bien comprendre quelles couches doivent être au-dessus et quelles couches doivent être en-dessous. Par exemple, si vous voulez que des mèches de cheveux passent par-dessus les vêtements, il faut bien penser à mettre les cheveux dans une couche qui viendra au-dessus de la couche des vêtements. Ça peut paraître assez fastidieux au premier abord, mais on prend vite le pli. Du coup, j'ai essayé d'être super organisée en dessinant sur Procreate. J'ai essayé de bien séparer chaque partie dans des fichiers différents, parce qu'il faudra que chaque petite partie soit enregistrée séparément. Voici par exemple à quoi ressemblent mes fichiers pour la peau ou pour les yeux. Un autre truc qu'il faut garder en tête, c'est que chaque élément va devoir fonctionner avec tous les autres. Par exemple, moi j'ai décidé que mon pic-roux allait vous permettre de créer des avatars de sorcières. Alors il faut que les coupes de cheveux de mes personnages fonctionnent toutes avec les chapeaux. Au début, je me suis un peu loupée, mais heureusement je m'en suis rendue compte très vite. Chaque franche doit aussi pouvoir se combiner avec chaque coiffure, et il faut donc constamment vérifier toutes les jonctions pour éviter les faux raccords. Franchement, c'est un travail colossal qu'il faut pour réaliser un pic-roux. J'avais de grandes ambitions, mais j'ai dû me limiter. Sinon, j'aurais pu travailler pendant plus d'un mois là-dessus. Parce qu'on est vite tenté de vouloir ajouter de plus en plus de coiffure et de plus en plus d'éléments de personnalisation. Franchement, ça m'a aussi permis de me pousser un peu dans mes retranchements et de me sortir de ma zone de confort. Parce que je dessine souvent des personnages assez similaires, alors j'ai dû un peu forcer pour créer des formes différentes pour mes éléments, histoire de varier un peu les expressions et les traits des différents visages. D'ailleurs, ça m'a donné envie de créer plus de personnages avec des expressions plus variées. Parce que dans mes élus de portrait, mes personnages sont souvent assez contemplatifs. Et franchement, j'aime bien ça, mais ça ne me ferait pas de mal d'avoir des trucs un peu plus vivants. Honnêtement, j'ai dû tellement me limiter par manque de temps que j'ai dû faire des sacrifices. Pour l'instant, il n'y a que deux formes de chapeau par exemple. Et je n'ai pas eu le temps de créer des bijoux, des tatouages, ou encore de faire entrer les mains du personnage dans la zone de l'avatar. J'avais envie de la faire tenir une potion, un grimoire dans les mains, ou plein d'autres petits trucs comme ça. Mais ça pourra toujours être ajouté plus tard. Pour le moment, j'ai essayé de me concentrer sur l'essentiel. La peau, le visage, les cheveux, les chapeaux, les habits, le fond. Mais je me suis quand même permise quelques fantaisies en créant quelques décos pour les chapeaux et quelques détails pour mes visages. Comme des taches de rousseur ou des grains de beauté. Là où j'ai aussi perdu pas mal de temps, c'était pour charger mes fichiers sur l'espace créateur. PicRoo permet de charger plusieurs images à la fois, mais pour que ça fonctionne, il faut que nos dessins soient nommés de la bonne façon pour que le logiciel comprenne où les classer. On peut aussi choisir de mettre les images une à une, mais ça devient vite compliqué. Pour vous le prouver, regardons les cheveux. J'ai dessiné 5 franches différentes et 5 coiffures différentes. On peut se dire « Ok, elle a 10 fichiers ». Eh bien, pas du tout, j'ai décliné chacune de ces coiffures en 14 couleurs différentes. J'ai donc créé 140 fichiers différents pour les cheveux. Il faut le temps de les créer, mais aussi de les uploader. Vous comprenez maintenant pourquoi ce projet était très chronophage, parce que c'est la même chose pour chaque élément. Plus on va offrir de possibilités de personnalisation, plus on doit créer de fichiers. J'en profite pour vous dire que si vous avez des idées d'éléments à ajouter à mon avatar maker, je suis carrément ouverte aux suggestions. Alors dites-moi en commentaire ce que vous auriez aimé y retrouver. Je fais encore une autre petite parenthèse pour vous expliquer plus en détail certaines fonctionnalités de PicRoo. Par exemple, certains éléments peuvent être changés de couleur. Pour ça, il faut aller dans l'onglet « Pinceau ». Vous pouvez revenir à l'onglet de sélection en cliquant sur le menu composé de 4 petits carrés. Et dernier truc sympa, certains éléments peuvent être déplacés. Pour ça, vous pouvez aller dans le menu « Flèches », ce qui peut être particulièrement pratique pour placer correctement les sourcils en fonction des yeux que vous avez choisis. Et bien sûr, à la toute fin, vous pouvez télécharger votre avatar terminé. J'ai d'ailleurs ajouté ma signature sur ces avatars, mais si vous les utilisez sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer malgré ça. Ça me ferait plaisir de voir vos avatars et ça permettrait à d'autres de découvrir mon travail. Je ne sais pas si vous le voyez venir, mais je me suis donné tellement de mal pour créer ce PicRoo que j'espère que vous allez tous le tester. Et pour ceux qui font partie de mon Discord, je veux voir tous vos avatars là-bas. Bien sûr, je vous ai mis le lien de mon PicRoo en description de cette vidéo. D'ailleurs, sachez que si ce concept et ce PicRoo vous plaît, je vais essayer de continuer à le mettre à jour. Et on va commencer tout de suite ! Je vous invite à me rejoindre maintenant sur Twitch pour travailler ensemble sur de nouveaux éléments de personnalisation. Alors, à tout de suite !